Bonjour Christian Yoka. Bonjour. Le premier constat que vous faites dans cet ouvrage sur l'économie africaine en 2022, c'est qu'après une période de récession liée à la crise du Covid-19, l'économie africaine reprend, mais elle reprend un rythme plus lent que l'économie mondiale. En effet, ce que nous constatons, c'est un rebond de l'économie africaine, ce qui est en soi une excellente nouvelle. Simplement, nous avons un rebond qui est assez limité, puisqu'il est deux fois moins fort que ce qui est observé à l'échelle mondiale. À l'échelle internationale, nous nous situons à une reprise qui se situe entre 5 et 7,5%, tandis que sur la zone africaine, elle reste autour de 3,6%. Et comment s'explique ce décalage entre ce qui se passe en Afrique et ce qui se passe dans le reste du monde ? D'abord, d'un point de vue strictement technique, nous avons un rebond qui est moins important, car, faut-il le rappeler, en 2020, la récession a été moins importante en Afrique qu'à l'échelle mondiale. Moins 1,7% contre moins 4,4% à l'échelle mondiale. Donc, l'effet de rattrapage est beaucoup plus fort ailleurs dans le monde que sur la zone Afrique. Second élément d'explication, c'est l'ampleur des différents plans de relance qui ont été mis en œuvre. 7,2% du PIB dans les économies avancées contre 2,6% du PIB en Afrique. Donc, il y a un vrai enjeu pour les États africains à pouvoir mettre en place des plans de relance plus forts, c'est ça ? Il faut rappeler que la crise a considérablement réduit l'espace fiscal de ces pays. Et il faut également rajouter que le fait pour les pays africains d'avoir dû mobiliser des dépenses importantes financées sur endettement sur les dernières années a également obéré leur capacité à investir. Et donc, en effet, il y a un véritable enjeu aujourd'hui pour ces États à être capables de soutenir des plans de relance au niveau domestique. Et cela passera évidemment par une mobilisation accrue de l'aide internationale. Est-ce que les économies de toutes les régions du continent redémarrent à la même vitesse ou est-ce qu'on voit des trajectoires différentes pour les différentes régions d'Afrique ? Les trajectoires sont extrêmement diverses. Entre, d'une part, des économies qui sont beaucoup plus diversifiées, où là le rebond est beaucoup plus fort, on se situe autour de 4,2%, et des économies qui sont plus dépendantes des ressources extractives et qui, elles, ont une croissance plus limitée, autour de 3,2%. Dans le premier groupe, vous avez des pays comme le Bénin, le Niger, la Tanzanie, le Burkina, l'Éthiopie, la Côte d'Ivoire, ou encore l'Égypte ou le Togo, où là on observe une reprise de la consommation des ménages, de l'investissement public et des exportations. Dans l'autre groupe, vous retrouvez des pays comme l'Afrique du Sud, l'Algérie ou l'Angola. La crise du Covid a fait émerger dans certains pays une réflexion autour de ce qu'on appelle la transition juste. Quels sont-ils ces pays et, au fond, qu'est-ce que cette transition juste, Christian Leucard ? Derrière la transition juste, vous avez d'une part une volonté de promouvoir un modèle de développement qui soit plus sobre en carbone et, par ailleurs, un développement qui soit beaucoup plus équitable, beaucoup mieux réparti socialement, en tenant compte notamment des populations les plus vulnérables. Donc moins de pollution, plus de justice sociale. Absolument. Et le pays qui, par excellence, est engagé dans cette voie est l'Afrique du Sud. Et à quel point est-ce que les autres pays du continent suivent l'Afrique du Sud, justement, dans cette réflexion sur une transition juste ? Plusieurs autres pays du continent sont intéressés par ce modèle. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la faveur de la crise, on l'a vu, l'extrême pauvreté a explosé. Plus 33 millions de personnes en 2020. C'est considérable. Et en effet, un certain nombre de pays ont engagé des réflexions pour mieux intégrer cette dimension dans leur politique. Merci Christian Leucard. Merci à vous.